Bonjour, bonjour tout le monde! Ici Samuel More. Aujourd'hui, nous sommes de retour sur une nouvelle série qui va s'appeler Azure Mine. Ceci est un jeu que Beleza a créé il y a à peu près un mois, et en tout cas, j'ai joué le jeu avec Daman de Minisam. Quand j'ai rejoint ce jeu-là, j'ai vraiment rejoint à la première journée que ça a été créé. En tout cas, ce jeu-là, on pouvait tout miner les blocs d'un coup, les minières ne servaient à rien, il n'y avait pas d'expérience, il n'y avait pas de pioche qu'on pouvait choisir, il n'y avait rien que la pioche en pierre et tout ça, mais après ça, ils ont tout député ça, ils ont décidé de mettre de l'expérience et tout ça. Alors, commençons tout de suite! Et aussi, on a une petite base, et aussi, il y a deux minerais secrets. Et je vais vous le dire plus tard. Il y en a un là-dedans qui faudrait peut-être avoir en Game Pass, alors c'est un petit peu dur. Ok, j'espère que ça va aller plus vite, sinon si ça prend trop de temps, je vais faire une ellipse. Ok, c'est correct. Voilà! Donc ici, il y a un petit tutoriel. Bienvenue dans Ranger Mine en bêta. Et cette game-là est une bêta. Ceci est votre base. Étoile en 11 gris, 8 à 5 phallons et 3 ruines. D'abord, je vais tomber dans les ruines. Utilise votre mine pour, pour, pour repair et tout. Blablabla, il y a ça. Donc ici, il y a tous les signes. En tout cas, ça c'est le coffre. Ça c'est l'enfer pour acheter des items. Ça c'est pour construire des blocs et tout ça. Ça c'est pour miner. Bien en fait, pour créer des pièces, améliorer les pièces. Si vous êtes prêts, gêlez votre téléporteur away. Ça je le sais. Et entrez pour commencer à jouer. Et tout save. Si vous commandez, c'est déjà un bug. J'ai perdu ma... J'ai perdu des affaires dans ma sauvegarde. Alors... Il faudrait être fixé de suite. La game vient juste d'entrer en bêta. Votez pour le pouce en haut si vous aimez ça vraiment bien. Voilà. Oh, ok. Commençons tout de suite. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est qu'ils ont mis des minerais là. Ok. Commençons tout de suite à upgrade tout ça. Boum. Ici, il y a des petits minerais. Qu'est-ce que je pourrais prendre si je veux? Regardez ça. Boum. Et comme vous voyez, ma limite d'inventaire, c'est 100. En fait, je vais devoir upgrade ça qui prend juste 3 silver. C'est assez facile à trouver des silver. Alors là. Sinon, je peux pousser. J'ai tout une épicaille juste ici en tout cas. Ça coûte rien qu'un rubis. Oh my god, ça coûte pas ça. Sinon, je peux dégrader tout ça. Comme ça. Ah, je peux déjà arranger des items dedans. Ah, c'est cool. Voilà. Allonger. Boum. Ok. Oh my gosh, ça commence bien. La mine est déjà... Elle est déjà arrangée à critical. Donc, ok. En tout cas. Là. Aussi, comme vous voyez, dans la montagne en haut, en fait. En fait, juste en haut de cette aisselle-là, il y a une montagne. Juste ici. Il y a une liste qui peut me sortir de la map, mais c'est de l'adresse. Alors, j'y vais pas. S'il y a d'autres minerais qu'elle se peut prendre aussi. Si je veux. Si jamais il y a du rubis, je peux le prendre. Bon, ouais. Ça vient d'eux sur la résette. Alors, comme vous voyez, le gars qui est mort aussi, là. Il y a eu l'affaire de hack, en fait. Vous savez l'affaire, là, qu'elle a pas de dire hacké par Boodlecrop, mais lui, sauf que lui, il l'a eu. Je crois pas que je vais l'avoir, sinon je pourrais peut-être tout perdre. Voyons. Voilà. C'est important, hein. Ouais. Désolé pour le mot, j'y ai là, franchement, là. Tout le monde me pousse comme des tisamiques à l'avoir. Oh my god, dépêche. Voilà. R.I.P.T. 2007-2016. OK, ils sont aussi depuis le début. Voilà. Allez. Voilà. Le J.O.B. est juste là. Alors, on va le prendre. Ça va te donner direct un prochain niveau, à l'ailleurs de ça. Boum. Bon, d'après, j'ai déjà en compte que j'suis une 9 billes. D'accord. OK, on est OK. Est là. Ça va juste un petit bug de sortissement. Prenons le rubis. Boum. Comme ça. Comme vous voyez, là, ça fait augmenter un petit peu moins alors qu'il faut avoir plus d'expérience. C'est pas la fois que j'avais une T-Shot. OK, bizarre. Boum. Ici, on a le Sylva. Comme ça. Ici, du Surfire. Puis là, il y a plusieurs minéraux à trouver. Il y a peut-être au moins plus d'une vingtaine de minéraux à trouver dans le jeu. Alors, c'est quand même bon. Voilà. Ça va être vraiment utile de tous ces petits minéraux. Bon, ben, on va aller à la minéraux. Maintenant. Alors, peut-être, je vais créer une couple d'enfants là-dedans. Sur tout le coffre. J'ai juste un Sylva pour l'instant. Alors, peut-être que je vais essayer d'en trouver un. Bon, on va essayer de trouver du Sylva. Un Sylva de plus. Et on prend une grille de notre coffre. Voilà. Juste là. Boum. Ah, il y a du cerveau ici. Alors, on va en profiter. Et comme d'habitude, ça va être une épisode de 30 minutes à peu près. Ça, je pourrais upgrade. Je peux le upgrade encore. OK. Là, ça coûte un petit peu plus tard. Ça, je pourrais upgrade. Boum. Ça va nous donner un petit peu plus de place. Ça. Ça, ici. J'ai pas encore assez. On va faire 300 bons. Oui, j'en ai assez. Voilà. Là, on va commencer à avoir un petit peu d'argent. Voilà. C'est ça. Ça, c'est ici. Ça, c'est ici. Ça goûte. Bon, ça fait. Voilà. Ça, ça va aider à gagner un petit peu plus d'argent. Une fois qu'on va aider les piquets, on va essayer de faire le Iron Piquets. Tu prends 6 de fer et 500 bons. C'est vraiment facile à voir. On va ranger une couple de choses. Comme ça. Et allons miner. Je sais pas pourquoi, mais des fois, c'est miné tout seul. C'est pas pourquoi. Voyons voir. On va prendre le plus de minerais possible. J'ai des petits minérains un peu partout. Alors, pour toutes les pendres. Ah, déjà, si on veut, on peut minerer notre Piquets. Attendez, j'ai pas encore le charbon requis. Boum. La Iron Piquets. Boum. Voilà. Et un badge de plus. Comme ça. Mais puis aussi, désolé un petit peu pour le retard. À cause qu'en fait, j'ai eu ça à voir, j'ai mon Tridas Blardier à l'instant sur Steam. Grâce à Samultro, qui me l'a installé et qui m'a créé le compte pis tout ça. Et puis, dans l'instant là, j'en ai profité un petit peu pour créer un level. Et je l'ai pas encore vérifié en tout cas. Alors, peut-être que je pourrais faire une petite vidéo là-dessus. Allongez. Allongez. Promenez. Voilà, ça va beaucoup plus vite. Level up. Maintenant, on est un apprenti ici. Oh, une cave. Une cave. Voilà. Voici de quoi on a les caves dans le jeu mine. Des fois, elles sont grosses. Des fois, elles sont petites. Des fois, elles sont moyennes. Des fois, elles sont super égents. Des fois, ça finit plus. Voilà. C'est pas des caves qu'on a dans Minecraft avec les longues tunnels, je sais pas quoi. Ouais, mais ouais. Hey, répète. Hey, je me le sais. 2016. Oh, mon gars. C'est tellement chiant, là. Que Roblox a enlevé les ticks, là. L'astreur, pour ceux qui n'ont pas de... Qui n'ont pas de robuste, en fait. Qui ont rien qu'ils vont faire pour chester des sapos, là. Pis tout ça, là. Pour qu'ils soient encore mieux. Ils vont vous dire de prendre des fouilles hattes qui sortent au catalogue. Mais sinon, des codes de Twitch. Mais j'avoue que des codes de Twitch, c'est quand même cool avec les lunettes. Pis tout ça, mais bon. Et aussi, dans ces couches-là, tu peux trouver des... Tu peux trouver du minerai d'amétis. C'est quand même bien rare. Ça donne 10 000 d'expérience. Alors, disons que c'est assez efficace. C'est nos caves. La musique est quand même le fun, hein. Ça va bien avec le jeu. Peut-être qu'un petit peu plus tard, je pourrais faire une petite vidéo. Je suis jamais au Tridas. Ou sur Minecraft. Parce que ça fait quand même bien longtemps, alors, voilà. Oh my god! T'as suivi la grosseur de cette cave. Elle est géante! Oh yeah! Si tu croches en haut, il doit avoir une autre cave, sûrement. Non, ok. Ah, ok. Je vais promener un petit peu les minerais ici. Il fait un petit peu noir, alors... Je peux pas rien faire pour ça, pour poser des torches partout. Et bon, ça, j'en ai pas vraiment. On va profiter! Comme vous voyez, ça sauvegarde automatiquement. Alors, inquiétez-vous pas si vous jouez. C'est plus tard, je pense que... Et puis maintenant, je crois qu'on a plus besoin de rejoindre le groupe pour jouer à ce jeu. Alors, c'est qu'un coup. Ce jeu qu'on a un full groupe, là. Oh my god! Il y en a un dans ma cave, là. Oh my god! Je veux pas venir avec toi pour l'installe. Bon, au plus, on va rien prendre le sylva et le faire. Et on va commencer à creuser un petit peu plus loin. Ce qui, là, franchement, ça sert un peu à rien, sinon. On va en trouver assez souvent un petit arbon, hein. On va en trouver de la couche 1 jusqu'à la couche 2166. Alors, disons que c'est quand même assez, euh, assez de la trouver. Minérale moins rare du jeu, de toute façon. Alors, voilà. En fait, la minérale moins rare du jeu, c'est de la stone, ok? Alors, voilà. Il y a donc 42... Il y a des caves qui se cachent un petit peu partout, alors voilà. Bon, on va arranger! C'est peut-être qu'une fois de ta j'entends sur des petites coupes de vidéos, comme ça, ça irait être un petit peu mieux pour vous. Bonjour, si vous j'ennuyez quand... Bonjour, si vous j'ennuyez devant la vidéo pendant que... Bonjour, pendant que je mine, comme ça. Que vous voulez que ça ne veut pas trop longtemps, que ça avance quand même vite, et s'exprime tout ça, alors voilà. Je vais peut-être faire des petites coupes si vous voulez. C'est parti ! C'est parti ! J'ai oublié... Réauté à la couche sain, ma pioche va donner une... C'est plus rare que ça, alors... Je ferais mieux de pas descendre plus bas que ça, pour l'instant. Peut-être essayer pour voir qu'il se donne. J'avoue que moi j'ai jamais vécu cette affaire, et moi avec d'un moins d'une somme j'ai jamais vécu l'affaire avec la pioche comme genre en bleu en fait ça veut dire qu'en fait si on s'en va plus profond que ça on peut plus vraiment miner tout alors voilà. En fait moi ça n'était pas dans mon temps alors comme genre on pouvait aller n'importe où, on pouvait aller dans n'importe quelle profondeur avec n'importe quel level pis tout ça alors voilà. Faut que le matin il faut upgrade notre affaire scientifique pour ça. J'ai du rubis juste là. Boum, comme ça. Regardez c'est ce que ça fait. YorpiCake c'est je sais plus quoi. Alors c'est vraiment là. Regardez comment c'est long miner de quoi quand ça va plus profond qu'on peut. Ça prend un gros paquet de temps. Voilà. Y'a plus quelque chose va voir blablabla comme ça. Voilà. Attendez là comment ça va vite comparé en plus bas. Alors j'pense qu'on va retourner à la surface pour upgrader une coupelle de sauvres. Ben une coupelle de trucs. Donc ici y'a du sorbon. Devinez pourquoi je prends pas mal tous les minerais qui apparaissent peut-être dans la base sur ce qu'il y a un moment donné. Il pourrait peut-être avoir une Moonstone qui va apparaître. C'est un minerai qui est quand même très rare qui se génère à la surface. À la couche zéro alors disons quoi. Donc ça si je veux je peux le grider. Ah non on mène pas. J'ai pas assez de coupeux. Toi qu'est-ce que tu me proposes. Pour l'instant pas très important. Qu'est-ce que je peux grider. Donc comme ça. Toi. Pour l'instant j'ai pas vraiment besoin. Bon ben il va falloir que je trouve plus de coupeurs. Donc j'ai combien. Ben j'ai combien pour ça. D'accord. Bon on va dire qu'on a 5 là. Ok c'est quoi? 5 copains et 5. Iron. Alors on va trouver du coupeurs. Du cuivre. Bucs. Bon allez케. Non c'est pas vraiment la possibile. Bon ! Bien arithmetic. C'est pas maximum. Oh on ! Brombe dessus à la Literature. 5 à la Mélimibe. J'ai oublié, ça on va en prendre, ça va quand même faire avec Martin Spinnock, XP, comme ça. Pour l'échange, j'ai pas encore trouvé de cuivre, alors qu'on m'aime de moi genre. À fond même, de moins en beaucoup. Voilà, c'est ça qu'on joue. 5 XP, on va s'arrêter à la couche 100 pour essayer d'en trouver. En IP, on a juste besoin d'à peu près 3 compères de plus, pis c'est correct, alors ça devrait pas être trop compliqué. Habituellement avec DM2.5, quand je croche des longs de tunnel à la couche à peu près 200, j'en trouve moins qu'elle soit une centaine, alors voilà. Oups, là, c'est mon micro. Voilà, un maximum que je peux aller, sinon je ne m'appuquerai, je ne peux pas pouvoir. Donne-moi ça. À contre-coupeur. Juste ici, voilà, 5 XP de plus. On est arrivés d'évoluer. Au prochain niveau. Et voilà. J'ai level up, à ça je suis un mineur. Alors, ça va être beaucoup plus vite. Encore plus vite et encore plus vite. Ce qu'il nous faut, c'est du copeur. Quand on cherche de quoi, on le trouve pas, pis quand on cherche pas, on le trouve pas. Je veux là, mi tête est un petit peu trop fort, à mon avis. Voilà. Et aussi, vous connaissez Pokémon GO. C'est un jeu sur Android pis tout ça, mais ça a commencé à sortir il y a à peu près 2-3 jours ou 4 jours. Et moi, je l'ai téléchargé, pis c'est vraiment cool comme jeu. En fait, tu... En fait, tu t'envoies dans un endroit comme l'île des moulins. Moi, je m'en vais là, en fait, pour capturer des Pokémon pis tout ça. En fait, c'est ça que tu vois, mais ça donne de l'XP pis tout ça, pis tu montres de niveau, pis il y a toutes sortes d'affaires à faire là-dedans. Pis il y a plus que tu montres de niveau, plus que tu gagnes des bonus, plus que tu gagnes aussi des Pokémon rares, alors voilà. C'est vraiment cool quand même. Ça se passe quand même dans la vraie vie, il y a comme un téléphone. Sauf que moi, j'utilise avec ma tablette parce que j'ai un téléphone, mais je trouve qu'il dit sous le temps qu'il y a pas assez d'espace en tout fait que j'essaie de l'installer. Et... Il y a tout déjà installé, quasiment tout, à part mon jeu de mon Tridas, pis... Ça marche pas. Bon, on a trouvé un minéral ultra méga super rare. De la métisse. Ça, ça va nous faire évoluer d'une traite au prochain niveau, c'est des professionnels. Oh yes, de la métisse. Mais non, c'est pas pourquoi Bézol a mis ça dans les couches 1 jusqu'à à peu près 500, mais c'est quand même trop facile sinon. Ceci donne 10 000 d'XP, alors ça se peut que ça nous fasse évoluer d'une traite au prochain niveau. Et voilà! Regardez, 10 000 d'expérience, ok? Alors, bum bum bum, on mine super vite à ça. Voilà! De toute façon, anyway, avec Diamond de Ministan, quand je mine un bloc avec ma pièce en nageur, avec mon niveau super cool qui s'appelle Master, ben boum, ça met tout d'un coup. Ça met tout d'un coup la roche à partir de la couche 1 jusqu'à à peu près 200, ça met tout d'un coup, voilà. Professionnal! Oh my god! Donne-moi donc un petit peu peur ici. Donc, je suis ici Jean, on est en enfer, je ne l'ai pas. Là, ça va être ultra lent. Si je remonte, là, bum! Il m'en manque un. Et là, après ça, je pourrais upgrader mon affaire de scientifique. Voilà! On en a trouvé un de plus. Allongez! Vroom! Du Iron, juste ici. Du Saphir. Et du Iron là-bas. Et allongez! On va upgrader l'affaire de scientifique. Où est-ce qu'il est? Il est là-bas. Bam! Regardez, sur l'écran d'organateur, il y a un petit easter egg, mais c'est pas vraiment un easter egg à 100%, regardez ça. Donc j'ai un genre de grenouille bizarre, alors voilà. Je ne sais pas trop c'est quoi, mais c'est bizarre. Lui, il regarde sa balance de la journée. Il s'en fout comme ça. Il est pas juste d'experts. C'est pas beaucoup, mais voilà. Après ça, je peux upgrader avec 60 pièces. 5 de fer et 5 de cuivre. Sinon, je peux essayer d' upgrader ça. Et oui, en plus, j'ai assez d'après moi. On va voir combien qu'il faut avoir. Oh yes! Plus de sang, ça. Comme ça. Donc c'est 10 de fer, 5 de silva et 15 de sarbon. On va-t-il prendre un peu, voilà. On va aller beaucoup plus vite. Et... Bam! Wasn't great, ça coûte... Ça coûte... Ça coûte... Ça coûte ça de... Euh... D'item. Alors pour l'instant, c'est pas assez. Donc, toi, qu'est-ce que tu me proposes? Euh... Non. Jamais de l'avis. On a pogné assez facilement de la roche comme ça que... Allons-y! Enfin, on va aller plus profond. À 400, maintenant. Ils ont super cool! Wow! Enfin! On va prendre un masque de coupeur parce que c'était quand même assez de joueurs à trouver. Et de savon aussi, j'en aurais peut-être besoin. Oh oui! Ça, ça m'en rend compte pour faire évoluer d'une traite! Regardez! Ce minerai-là, en fait, si vous le minez, ça vous donne entre 1 et 4 à peu près ou 3 UC. Et en même temps, ça donne 5000 d'XP. Et ça se mine assez facilement en plus. Regardez ça, je donne le vrai value d'une traite? Ah non, même pas. Ok. Et d'abord, il faut avoir un masque d'XP quand même. Et quand même, ça va donner une grosse barre d'XP quand même. Alors, c'est cool, là! Ici, il y a un coach copper, on va le prendre comme ça. Encore de la bêtise! Oh my god! Ça, je ne sais pas si ça me fait évoluer d'une traite au prochain niveau. Pour moi, pour le professionnel, c'est expert. Disons que ça monte assez vite, hein! Au début, après ça, rendu à peu près expert, c'est un petit peu plus dur. Alors, voilà! Ça se fait pas d'une traite, hein! Et les gens sont encore plus durs! Et Master, c'est quasiment impossible, parce qu'il faut au moins que tu mines à peu près 600... À peu près 600 payonets pour... Juste pour évoluer au prochain niveau, Wizard! Et après ça, il faut quasiment avoir 250 millions d'écrits à pouvoir avoir. Voilà! Boom! De toute façon, on est un... L'expert! Ah yeah! C'est plutôt cool, là! Ça se fait encore beaucoup plus vite! Boom! On détruit tout! Attendez, il y a le coach, ici! Et c'est une mine qui descend un petit peu plus profond, cool! On va peut-être la suivre! Ça qui est pas trop profond, sinon je vais peut-être dépasser ma limite! Voilà! On va arrêter à peu près ici! Bon ben, moi je vais croiser ma propre mine! Voilà! Voilà! Bon ben! Grosentje lui! Du saphir. Du coupeur juste là. On va quand même essayer de fermer un max de minerais. Allez, à toute fois qu'on va en contaminer le mine. Pas importe c'est quoi. Du coupeur juste ici. Du iron. Je viens juste à la stockade. C'est trop cool. Bon en tout cas, ça fait déjà 30 minutes qu'on filme à peu près. Ou même 31 minutes. Alors je pense que ça devrait être quand même assez. Un épisode de 30 minutes de la jeu mine. Alors, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lancer un petit like. Et aussi, n'hésitez pas aussi à commenter dans la vidéo. Et dans ma vidéo en fait. Et voilà, dans ma vidéo. Et aussi, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo. De me donner des petits conseils aussi. Si jamais j'ai oublié de quoi ou pas importe. Mais là pour moi, ça devrait être correct. Mais on sait jamais. Et puis, c'est ça. Et aussi, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez rien manquer. Et les gens que j'écoutais, c'est ça. Ouais. Ok, donc. Les gens que j'écoutais beaucoup, c'est ça. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et en tout cas, bye bye tout le monde. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao !